Tous les films sont répertoriés à National Geographic à Washington. David se rend à la rédaction, où se décide la mise en page de son prochain article. Le rédacteur en chef, Bill Allen, et la directrice artistique, Connie Feltz, déterminent les choix. En lumière naturelle, on obtient une tâche bleue. L'appareil capte la réflexion de la lumière du jour. Ensuite, avec un flash, on restaure le spectre lumineux. Enfin, sous un rayonnement ultraviolet, la main devient bleue, mais le corail efflorescent. Vous savez, au début, je pensais que cette mise en page serait la bonne. Mais ensuite, je me suis dit que le lecteur devait comprendre très rapidement le point technique, et que par la suite, nous pourrions mettre en valeur les photos. Nous pensions aussi, mais nous ne savions pas encore combien de pages nous pourrions utiliser, nous pensions à de belles images, grandes et très colorées comme celle-là. Mais comme vous pouvez voir, à la fin, quand nous réalisions que nous n'avions que 12 pages, nous avons préféré bien mettre en évidence le corail. Au final, la première double page montre un récif où chaque corail est éclairé à l'ultraviolet. Bill Allen et Connie Feltz décident de placer pour comparer une photo du même récif éclairé par un flash normal. C'est un récif éclairé par un récif éclairé par un récif. Attiré par le faisceau lumineux où se concentre le plancton, les raies menta tournoient gueules ouvertes, faisant de ce festin nocturne un ballet majestueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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